Au milieu des passagers, elle passe inaperçue. Pourtant depuis bientôt 4 mois, Siracilla est une des députées de Seine-Maritime. Hormis cette tablette, qu'elle emporte désormais partout pour travailler, elle n'a rien changé à ses habitudes. Il y a des personnes comme les autres, nous sommes juste les porte-parole de nos concitoyens. Donc je prenais les transports au commun avant, je les prends maintenant. A 37 ans, Siracilla fait partie de la génération Macron. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Elle a fait en juin dernier son entrée au premier rang de l'Assemblée nationale. Elle veut mettre au service de l'Etat ses compétences, notamment juridiques. Car cette Normande est avant tout avocate en droit social au barreau de Rouen. Et même si le temps de son mandat, elle a décidé de quitter sa robe d'audience, rejoindre l'Ordre des avocats a été pour elle la consécration. Ça m'a toujours passionnée. En fait, à la petite, c'était là à défendre la veuve et l'orphelin. Je trouve que c'est un métier formidable. On donne beaucoup de son temps, il faut aussi faire preuve de dévouement. Pourtant, l'avenir n'était pas tout tracé pour Siracilla. Elle est originaire de Saint-Etienne-du-Rouvray, une commune populaire de la banlieue rouennaise. Ici, dans certains quartiers, le taux de chômage dépasse les 40%. Tu ne sais pas, mais je suis députée maintenant. C'est bien, félicitations ! C'est génial. Donc Fatma, des fois, on traînait ensemble quand on était petite. Voilà, quand on était petite, on jouait ensemble. Voilà. Siracilla est issue d'une famille modeste d'origine sénégalaise. Elle a grandi entourée de 10 frères et sœurs. Mon père était chauffeur de bus. Et ma mère, mère au foyer, mais aussi, elle a fait des ménages, elle a travaillé aussi. Donc, milieu modeste, mais on a bien vécu. On a manqué de rien. Elle apprend très jeune la valeur du travail. Quand on a un père qui est arrivé du Sénégal à 17 ans, qui a travaillé toute sa vie, je veux dire, des fois, il n'y a pas besoin de parler. On voit qu'il se lève tôt. Des fois, il se lève à 3h30, 4h du matin pour aller bosser. Et voilà, tout était cadré. Malgré son nouvel emploi du temps chargé, la députée trouve toujours un moment pour sa famille. Bon, ça va, ça a été ? Oui. Ses sœurs gardent de son Yorkshire, Marley, exclue du palais Bourbon. Une façon de continuer à soutenir celle qui les a toujours impressionnées par son sérieux. Dès son plus à l'âge, je vous dis, elle était intéressée par la politique. Et donc, elle était à côté de son papa, sur le canapé. Donc, tous les deux à regarder les émissants politiques, 7 sur 7, le dimanche. Quand on avait des mauvaises notes, bon, ça ne m'arrivait pas tout le temps, mais les professeurs nous disaient, prends un exemple sur Syrah. Est-ce que Syrah peut assister au conseil de classe ? Syrah ceci, Syrah cela. L'école, la pierre angulaire du parcours de cette Rouennaise. En fait, on vient, j'étais au collège Robespierre avant moi aussi. On ne croit pas, il ne croit pas. Un parcours qu'elle veut partager. C'est quoi d'être députée ? En fait, c'est comme si j'étais déléguée, mais pour la population. Vous voyez ? Oui, il est comme la madame Christian ! Au collège Robespierre, établissement d'éducation prioritaire, les enseignants se souviennent tous de Syrah cela et sont fiers du chemin qu'elle a parcouru. Ça montre que notre travail a été utile, que l'équipe ici a fait un travail formidable parce qu'elle a permis la promotion sociale d'enfants qui a priori n'avaient pas forcément toutes les chances de leur côté. J'avais pas de réseau, mais ça m'a pas... Des fois, oui, c'est sûr, pour trouver mon premier stage, c'était dur. Je sais qu'il y a des difficultés, c'est sûr, quand on vient d'un quartier, c'est plus difficile. Moi, j'ai dû travailler pendant mes études parce qu'il fallait aussi que je subvienne à mes besoins. Mais on peut y arriver. Merci pour ce beau moment. J'ai du mal à partir. Je voudrais pas le truc, je serais... Mais on se revoit très vite. La journée de Syrah cela est loin d'être terminée. Direction Elbeuf pour une réunion publique. Cette réforme, c'est la première étape de la transformation de notre modèle social. Le style est décontracté, proche des citoyens. C'est ce que recherche cette Normande dans son engagement politique. Vous avez vu l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale représente plus la République française. On y voit la diversité, la diversité des parcours, la diversité des origines. Et ça, on peut pas dire que c'était le cas avant. Et de la jeunesse aussi. Bien entendu. On a des députés qui ont la vingtaine aussi et qui peuvent beaucoup apporter. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est très fort. Une jeunesse qui va devoir convaincre. Mais rien ne semble pouvoir arrêter pour l'instant Syrah cela.